Il y a quelques années, je vivais dans une très vieille maison. Un matin, je me suis fait réveiller par une femme rentrant dans ma chambre avec l'air super énervé. Elle s'est vite retournée et est partie comme une furie hors de ma chambre sans rien dire. J'étais à moitié endormi, la tête dans le brouillard, je me suis dit que c'était ma mère qui me réveillait pour les cours. Je me suis donc levé et je me suis préparé comme chaque matin. Quand je suis arrivé dans le salon, ma mère a été surprise et m'a dit que je m'étais levé tôt, qu'elle n'avait même pas eu à me réveiller. Elle parut perturbée quand je lui ai demandé si ce n'était pas elle qui était rentrée dans ma chambre quelques minutes auparavant. Je me suis dit que ce n'était qu'un rêve et que c'était normal, jusqu'à ce que ma petite soeur dise un jour qu'une femme ressemblant à ma mère était rentrée dans sa chambre. Je ne sais pas si le paranormal existe, mais si c'est le cas, cette maison est hantée. Il y a presque dix ans, mon père et moi vivions seuls dans un studio. Une fois, avant d'aller me coucher, j'ai demandé à mon père à quelle heure il allait rentrer du travail. Nous dormions ensemble et j'avais du mal à dormir quand il n'était pas là. Il m'a dit qu'il ne pourrait pas rentrer cette nuit parce qu'il y avait beaucoup de travail, mais qu'il serait là pour le petit déjeuner. Alors, j'ai fait ce que je fais à chaque fois que je dors seul. J'ai allumé la lumière, j'ai mis la télé et je suis allé me coucher. J'avais besoin de lumière et de bruit pour dormir sans faire attention à toutes les petites choses qui pouvaient me faire peur. Je me suis réveillé vers 2-3h du matin. La lumière et la télé étaient éteintes. J'ai eu super peur, puis j'ai senti mon père juste à côté de moi. Je lui ai fait un câlin et je me suis rendormi. Le lendemain matin, je me suis réveillé seul dans le lit. Je me suis dit qu'il était parti travailler, alors je l'ai appelé pour savoir s'il avait petit déjeuner. Je lui ai demandé à quelle heure il était parti. Il était désolé en me disant qu'il n'avait pas pu rentrer et qu'il travaillait encore. Puis, ça m'a frappé. La lumière et la télé étaient allumés. J'ai dormi à côté de qui ? As-tu déjà entendu la vie de l'homme blessé, dont les enfants parlent effrayés ? J'ai entendu que de sa peau ouverte, son squelette, on voyait. J'ai lu que chacune de ses côtes fut brisée. Par une nuit enneigée, il est décédé. Sa peau saignait, car il était un homme coupé. Il paraît mauvais, mais attend d'avoir hurlé. Reste bien enfermé, car c'est après toi qu'il s'est mis à chasser. Sous-titrage Société Radio-Canada